Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Comme vous le savez, chaque entrepreneur et homme d'affaires a sa propre réussite, beaucoup ont trouvé le succès grâce à leurs talents, d'autres en raison de leur richesse de connaissances, d'autres encore reçoivent l'aide de leur mère et leur père. Pour Vernon Kwek de Singapour, l'impulsion pour l'action était une rupture. Le truc, c'est que sa jeune et douce petite amie l'a quitté, parce qu'il était un simple concierge. En même temps, elle croyait qu'il n'aurait pas grand chose en termes de carrière, et bien sûr, Vernon avait du mal à faire face à ce qu'il considérait comme une trahison de sa bien-aimée. À ce moment-là, il a décidé de faire tout ce qu'il fallait pour changer, et prouver à son ex qu'elle se trompait sur lui. La carrière de Vernon Kwek a commencé alors qu'il n'avait que 13 ans. Le père de Vernon a perdu son emploi, et afin d'aider la famille, le garçon lui a trouvé un emploi de concierge. Le week-end, le garçon aidait son père en travaillant également, et en fait il pouvait maintenant gagner de l'argent de manière décent. En plus le jeune Vernon a remarqué que les nettoyeurs gagnaient plus que certains diplômés. Créer de nouveaux diplômés si vous deviez travailler 7 jours sur 7, vous pourriez avoir un revenu stable et décent, mais la situation financière de la famille n'était pas excellente, ce qui a poussé le garçon à abandonner l'école à l'âge de 14 ans. Étonnamment, il a été rapidement promu superviseur du nettoyage à 14 ans. J'ai demandé au directeur s'il était sûr. Mon père n'est devenu superviseur qu'à l'âge de 40 ans. Je n'avais que 14 ans, mais il a dit, ne t'inquiète pas. Vous avez les gènes de votre père. Il a des qualités de leadership, vous devriez avoir les mêmes aussi, se souvient Vernon. Ensuite il a obtenu un emploi à temps plein, à une entreprise de nettoyage où il gagnait environ 300 dollars par mois. Quelques mois plus tard, la direction a remarqué la diligence de l'adolescent et l'a nommé superviseur et a doublé son salaire. Je n'avais que 14 ans, mais il a dit, ne vous inquiétez pas, vous avez des qualités de leadership, ce qui est le plus important. Inspiré par sa promotion, Vernon a travaillé sans relâche, plusieurs années plus tard, il a été promu au poste de cadre supérieur, avec le salaire au-dessus des 800 dollars par mois. Rien de tout cela n'aurait eu beaucoup de sens, si ce n'était pas pour l'histoire de la jeune femme. C'était précisément pendant cette période où Vernon sortait avec une jeune beauté et elle aussi n'était pas d'une famille riche et Vernon pensait qu'elle était l'amour de sa vie. Mais pendant que Vernon faisait des plans pour leur avenir et travaillait si dur, sa petite amie la quittait pour un autre. Une fois, la bien-aimée de Vernon l'a accompagnée pour voir son lieu de travail. Et un jour, il nettoyait dans une maison de campagne pour Poussin, et sa petite amie arrivée sur les lieux, a ensuite décidé de le quitter pour le propriétaire de cette même maison. On ne sait pas comment leur relation a commencé et s'est développée, mais le fait demeure, pendant la rupture, elle a dit à Vernon quelque chose qui est devenu une grande motivation pour lui, elle a dit, tu es une femme de ménage, je n'ai pas d'avenir avec toi. Et aujourd'hui, Vernon est très reconnaissant pour ses mots. Après tout, si ce n'était pas pour ses mots blessants, il est probable qu'il le ferait quand même. La situation a été compliquée par le fait que peu de temps après la rupture, il a été appelé dans l'armée. Tout au long de son service militaire, il a dû vivre avec la douleur de la trahison. Imaginez-vous à sa place, vous êtes un jeune homme ordinaire servant dans l'armée pendant que votre bien-aimé conduit un véhicule de luxe avec l'homme riche, chez qui vous bossiez auparavant. Une telle histoire aurait pu renverser n'importe qui, mais à la place, Vernon a décidé de lui prouver ce qu'il valait. Après l'avoir servi dans l'armée, il est retourné dans l'entreprise où il travaillait auparavant, et deux ans plus tard, il a reçu une autre promotion, et bien sûr, il gagnait de l'argent décent, mais sachant qu'il y avait une limite à ce que vous pouvez accomplir lorsque vous travaillez pour quelqu'un d'autre, la forcer à agir, il a pris la décision de se développer davantage et de progresser dans son domaine. Bientôt la direction de l'entreprise n'a eu d'autre choix que de faire de lui un sous-traitant, même s'il était déjà un partenaire légal, il n'était pas temps de s'arrêter car Vernon lui-même l'a rappelé. L'argent l'a quelque peu changé, après un certain temps il a atteint un revenu de 20 000 dollars par mois, et pouvait se permettre beaucoup de choses. Il a eu une période où il a gaspillé de l'argent en allant dans des clubs coûteux, en achetant des voitures luxueuses, et en général menant une vie frivole, il a même dû passer environ 4 mois en prison, alors qu'il n'était pas coupable. L'un des sous-traitants a embauché des travailleurs sans papier, mais il en était responsable, malgré tout cela il a su mettre de l'ordre dans sa tête et sa vie. Après tout son objectif principal n'était pas encore rempli, à savoir faire parler de lui par son ex. Après sa libération il a repris son travail habituel, mais n'y est pas resté longtemps, il a ensuite rejoint une grande compagnie, et quelques années plus tard, s'est dirigé vers Primtech Service et Ingénierie, où il travaille. A ce jour Vernon a 48 ans, l'ancien concierge pauvre est maintenant le PDG avec un revenu de 400 000 $ par mois. Il possède 10 des actions de la société dans laquelle il travaille. Il a maintenant aussi une femme et 4 enfants. Vernon avait depuis longtemps pardonné son ex-petite amie, et avait découvert récemment que ça n'a pas marché entre elle et son riche petite amie. Elle est célibataire, et mène la vie la plus ordinaire depuis plusieurs années maintenant. L'homme d'affaires Vernon Couec, dit qu'il ne pense plus à elle, il est heureux avec sa femme, et heureux également que c'est exactement comme ça que les choses se sont passées. Il croit que cette fille l'a aidée à se motiver à faire plus d'efforts pour avoir une vie meilleure. Au total, il gère plus de 3000 employés. Mais sa réussite en est une pour les livres, car il a commencé pauvre, et a même été largué par une petite amie pour n'être qu'un nettoyeur. Aujourd'hui, il fait fortune en étant nettoyeur. Mais une petite amie l'avait larguée au profit d'un gars de l'université dont les parents étaient un peu riches, parce qu'il n'était qu'un nettoyeur condamné à l'échec. Elle pensait qu'elle n'avait pas d'avenir avec lui. Vernon la remerciait plus tard pour ses mots blessants alors qu'il se poussait à faire plus d'efforts depuis lors. Bien que sa vie ait été pleine de rebondissements dramatiques, il ne changerait rien, a déclaré Vernon. Ce sont ces moments de valets qui l'ont conduit à un tournant, une rencontre surnaturelle avec un dieu qu'il détestait autrefois. Je réalise que nous ne pouvons pas lui échapper. Il nous poursuit avec son amour même quand nous ne le cherchons pas. Depuis lors, mon objectif est de mener une vie axée sur un but précis, a-t-il déclaré. Dans sa jeunesse, Vernon a grandi dans un campong à Jalantuacong. L'assainissement n'était pas une priorité et son environnement était souvent très sale. A l'époque, l'ancien élève du secondaire de Bedogview n'était pas intéressé par les études et n'avait aucune ambition particulière. Pendant son temps libre, il regardait la télévision pour se divertir. Alors, le premier ministre Li Kuan Yeo, se souvient-il, parlait toujours à la télévision de son rêve de faire de Singapour une ville jardin propre. Kuek était intrigué. Bien qu'il ait finalement eu un emploi et un revenu stable, sa vie semblait vide. Une nuit, il se sentait particulièrement déprimé lorsqu'il entendit une voix familière. « Va chercher Charles », dit la voix. Il connaissait cette voix. C'était la même qui lui avait parlé il y a des années quand il était dans la cellule de la prison. À cette époque, il n'avait rencontré Charles que deux à trois fois auparavant. Charles était un investisseur dans sa franchise et il se souvenait que Charles priait pour lui à chaque fois qu'il se rencontrait. Deux heures après avoir entendu la mystérieuse instruction, Vernon a rencontré Charles dans un café près de chez lui et lui a raconté l'histoire de sa vie. La réaction de Charles fut d'inviter Kuek dans son église, dont le nom était le Fête Community Baptiste Church. « Ma vie a changé à 360 degrés après cela. Dieu a changé mon esprit, mon cœur et mon attitude. Ma carrière et ma vie spirituelle ont changé », a déclaré Vernon Kuek. Lorsqu'il a repris Primtech pour la première fois, il employait 200 personnes et gagnait 500 000 dollars par mois. En sept ans, l'effectif est passé à 1 500 et les revenus ont atteint plus de 3 millions de dollars par mois. Il détient désormais une participation de 30% dans l'entreprise et continue de diriger Primtech ainsi que 4 autres entreprises liées au nettoyage qu'elle a acquise. Kuek a été intentionnelle en apportant les principes bibliques sur le lieu de travail. Dans le passé, les réunions pouvaient être remplies de vulgarités et les gens se lançaient des documents. « Nous avons essayé de changer la culture », a-t-il déclaré. L'entreprise prend soin de son personnel, même si c'est au détriment du résultat net. Si les clients ne fournissaient pas aux nettoyeurs de Primtech un endroit pour se reposer entre les missions, ou si son personnel subissait des abus verbaux, l'entreprise mettrait fin au contrat de nettoyage, a déclaré Kuek. Il s'accroche à un proverbe de la Bible qui dit « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le et il aplanira vos sentiers. » Les versets le guide dans la gestion de ces entreprises. « Franchement, je ne sais pas comment diriger une entreprise ou diriger des gens, alors je m'en remets totalement à Dieu pour qu'il m'aide dans ces domaines », a-t-il déclaré. Au cours des trois dernières années, Dieu a envoyé tant d'anges dans nos PME pour les réformer dans des domaines tels que la gestion, les ressources humaines, les finances, le marketing et bien d'autres. Son personnel fait régulièrement du bénévolat auprès de diverses organisations caritatives à Singapour et Kuek a l'intention de travailler avec des églises en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge voisin, pour construire des écoles chrétiennes et offrir des emplois aux habitants. « J'avais l'habitude de penser que faire son travail signifiait être un missionnaire, mais maintenant je sais que je peux faire le travail de Dieu même sur le marché, à la maison et dans une cellule », a-t-il dit. « J'ai fait de mauvaises choses et j'ai fait quelques manèges jusqu'à ce que j'apprenne ma leçon », a-t-il simplement déclaré. « Je suis reconnaissant que Dieu nous pardonne et ne nous abandonne jamais jusqu'à ce que nous comprenions son dessein ». À chaque fois qu'il a pris des décisions importantes, les mots « je suis désolé » met « tué un nettoyeur ordinaire », l'ont guidé et ont servi d'appel à l'action, car l'homme lui-même dit que tout le monde a sa propre histoire de motivation et de succès. Sa motivation à lui étaient les mots de son ex-petit ami qui sont restés coincés. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo et surtout la partager avec vos amis et entourages.